Musique Allez salut et tous c'est C&Dogs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de Minecraft dans Cinema 4D saison 3 Et aujourd'hui on va parler du rendu On me l'a beaucoup demandé, on me l'a tellement demandé le rendu Je fais enfin un tutoriel dessus sur tout, tout, tout les paramètres de rendu Alors donc là on sort du tutoriel sur l'importation des maps Le tutoriel de la saison 2, les premiers tutoriels de la saison 2 On a vu comment apporter une map Donc j'ai importé cette map qui est juste là On a également vu dans la saison 2 comment on mettait un ciel Donc mettre un ciel juste avec une texture Et puis comment on faisait un setup de lumière pas trop dégueu C'est à dire qu'on prend un cloner, je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas vu On prend un cloner, on le met en mode objet On utilise ici, moi j'ai pris un solide platonicien, pourquoi pas c'est une grosse boule en fait Une grosse boule tout autour de notre scène On la cache parce qu'on n'a pas envie de l'avoir rendu Voilà, et on va cloner des lumières autour de la grosse boule Hop, des lumières normales, pas trop fortes Enfin il faut voir un petit peu vos paramètres Donc là si je fais un rendu On voit que c'est à peu près normal comme lumière On met également une lumière ici Qui va servir de lumière d'ombre Donc hop, je vais l'avancer un peu On met des ombres, alors ça c'est comme vous voulez Soit en retrace, soit en masse d'ombre, soit en adaptative Moi pour le coup je vais mettre de l'adaptative Vous pouvez cocher ici projecteur d'ombre pour éviter que celui-là justement éclaire Et qu'en fait on veut juste qu'il fasse de l'ombre On peut régler ici l'intensité de l'ombre dans la densité Voilà Pour des raisons, pour les raisons du tutoriel Ce que je vais faire c'est que je vais supprimer en fait une partie de la map Ça va être beaucoup plus simple pour moi Parce que sinon ça va un petit peu ramer au rendu Donc je supprime ça et je reviens Voilà on se retrouve, j'ai découpé une partie de la map Ce qui va être beaucoup plus simple au rendu Puisque je vous rappelle que le rendu tient compte du nombre de polygones dans la scène Et donc si vous avez beaucoup de polygones dans votre scène Ça va être plus long en temps de rendu Alors alors, donc maintenant qu'on a 7, 1 ciel Des lumières acceptables On va voir les paramètres de rendu sur notre map Tout d'abord, donc les paramètres de rendu sont ici Généralité Généralité, il n'y a rien à changer, c'est parfait Sortie Sortie, ça va être tous les paramètres de sortie de l'image Donc ça va avoir aucune influence sur en fait la qualité Enfin pas la qualité, comment vous dire Ça va avoir aucune influence sur ce que vous allez voir Mais sur la taille et la puce Enfin voilà, vous allez voir Donc nous ce qu'on utilise en général Si vous voulez sortir une image Vous allez dans écran et vous avez votre taille en fait ici d'image Donc vous pouvez choisir n'importe laquelle Et après si vous voulez, vous pouvez la redimensionner Par exemple en 1280x720 La taille classique, voilà Nous ce qu'on va faire plutôt C'est qu'on va aller dans film vidéo Et ici, on va aller chercher le paramètre HDV, HDTV, 720, 29,99 Alors qu'est-ce que vous allez dire tous ces trucs là 720 ça veut dire qu'on est en 1280x720 C'est-à-dire en pixels C'est-à-dire la taille classique de vidéo de Youtube Donc de la HD normale La résolution va pas y toucher Le format, c'est HDTV Donc c'est en 16 neuvième Donc c'est du 720x1080 Voilà, la vitesse de défilement C'est le nombre de frames par seconde que vous allez rendre Donc en général on utilise du 30 fps Bon 29,97 ça revient au même exactement Puisque tous les logiciels normalement sont réglés en 29,97 Si votre logiciel Si vous utilisez un autre logiciel qui est réglé en 25 images Vous pouvez ici aller chercher le HDV, HDTV, 720, 25 Ici il va nous indiquer le nombre d'images Donc vous aurez du 25 images par seconde Moi j'utilise du 30 images par seconde Tout simplement parce que c'est assez simple à la post-production De raccourcir ou de rallonger un petit peu Donc d'étirer un petit peu les clips Vous n'aurez pas de ralentissement de frame range qui drop Puisqu'on sera déjà au-dessus du 25 Donc ça c'est plutôt pratique Donc voilà j'utilise du 30 C'est un petit peu plus long au rendu Mais c'est plus pratique à la post-prod Ensuite ici dans images Si vous voulez faire qu'une seule image C'est à dire si vous voulez faire un background par exemple Vous avez utilisé ici l'image courante Ça veut dire qu'il va faire le rendu de l'image sur laquelle vous êtes Par exemple ici je suis à l'image 35 Il fera le rendu de l'image 35 Maintenant si vous faites une animation Comme normalement vous êtes censé en faire Si vous êtes là On va ici set le truc sur toutes les images Donc ça va rendre en fait chaque image De la frame 0 Donc 0 frame Jusqu'à la frame 90 Donc si vous voulez limiter Vous pouvez faire par exemple De la frame 0 à la frame 80 Donc là il va vous écrire manuellement Mais il rendra toutes les images De la frame 0 à la frame 80 Si vous voulez rendre une image sur 2 Vous pouvez aussi écrire 2 Ce qui fera une image sur 2 Mais enfin c'est pas très utile comme truc Et voilà Donc ça c'était tout ce qui était dans sortie Ensuite dans enregistrer Donc si vous voulez faire juste un rendu test Vous décochez enregistrement Ce qui évitera que vous enregistrez des fichiers inutiles sur votre PC Ça on s'enregistre juste dans la RAM Donc en fichier temporaire Donc vous cochez enregistrement Si vous voulez faire un rendu Vous allez dans le chemin d'accès Et vous allez set un chemin d'accès Par exemple c'est 4D Voilà c'est très bien comme chemin d'accès Vous écrivez un nom de fichier Balla Voilà ça sera Balla Hop voilà Donc il va vous écrire ici votre chemin d'accès Et le nom de votre fichier à la fin Votre format de rendu Si vous faites une image Vous pouvez le rendre en PNG C'est ce qui a le moins de compression Donc ce qui est le plus beau en images En format TIF Si vous voulez la retraiter sur Photoshop Donc TIF cal psd C'est pour format Photoshop C'est assez pratique Si vous faites une animation Je vous conseille de le rendre en Targa Donc c'est un format image C'est à dire que vous aurez plein de petites images Un peu comme on a vu tout à l'heure On ne le retrouve pas c'est pas grave Donc on verra au rendu tout à l'heure On aura plein de petites images Qui vont se succéder Et dans un logiciel de vidéo On pourra ensuite les remonter Pour avoir en fait Quelque chose de bien propre à la fin Donc voilà ça ressemble à ça Quand vous avez un rendu en Targa Vous avez à chaque fois le nom de votre fichier Tiré le numéro de l'image Donc là c'est l'image 38 L'image 39 L'image 40 Donc ça s'ouvre avec Photoshop Ou avec QuickTime Donc là si j'en ouvre une Hop 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 C'est long c'est long Voilà on ouvre Photoshop On va avoir donc l'image en cours Donc l'image 36 de l'animation sur du cheval Voilà Voilà ce que ça donne Donc vous avez juste des formats images Et après dans Sony Vegas Je ferai plus tard un tuto sur Sony Vegas Ou dans Premiere Pro si vous l'avez On pourra rassembler En fait il suffira d'aller chercher le premier fichier Donc le cheval.0000 Le premier fichier rendu Et on aura une option pour aller chercher Tous les autres fichiers directement Et ce qui va nous faire un fichier vidéo Dans notre logiciel de montage vidéo Donc pourquoi j'utilise du targa Déjà parce que c'est un format image Ce qui permet d'interrompre le rendu au milieu Si au bout de 80 frames J'ai envie d'éteindre mon PC Je peux l'éteindre et reprendre à la frame 81 Juste en s'étend ici à la frame 81 Ce qui est beaucoup beaucoup plus simple Que d'avoir un fichier vidéo Où on ne peut pas interrompre le rendu Sans corrompre le fichier Et de plus le targa C'est un format relativement lourd Donc il y a beaucoup moins de compression Que sur les autres fichiers Sur le AVI c'est un fichier Où il y a beaucoup de compression Donc sur le targa On n'a pas beaucoup de compression Ce qui rend un fichier image Très très joli au rendu On ne change pas la profondeur On ne change pas le nom Le canal alpha Vous pouvez l'activer Là ça ne va pas nous être utile Mais si vous voulez avoir Un fond transparent Vous pouvez l'activer Comme on rend un fichier image On aura bien un fond transparent Si vous faites un PNG C'est pareil Mais si vous faites un AVI Vous n'aurez pas de fond transparent En cachant le canal alpha Donc ça ne sert à rien D'utiliser le canal alpha Quand vous avez de l'AVI Donc si vous voulez avoir Un fond transparent Vous ne mettez rien Vous ne mettez pas de ciel Et vous pourrez rajouter A la post-production Quelque chose derrière Le trame à 8 bits On s'en fout Inclure le son Ça dépend Si vous avez un fichier audio Et que vous avez coché Le petit haut-parleur Si par exemple Le truc il parle Pour la synchronisation Plus tard à la post-production Vous pouvez inclure le son Et ça inclura le son Dans votre fichier Mais en général On ne l'utilise pas Donc on le décoche Le multipass C'est si vous voulez faire En fait Des fichiers Je ne vais pas m'attarder dessus C'est si vous voulez faire Des fichiers Avec séparer Le canal Par exemple Le canal de l'oxygène ambiante Le canal des couleurs Le canal Le canal des ombres Donc c'est si vous faites De la post-prod A plus grosse échelle Donc ça je ne vous vais pas en parler Donc vous allez chercher Du tout sur internet Si vous voulez faire Du rendu multipass Ensuite L'anti-aliasing L'anti-aliasing Je pense que vous savez Tout ce que c'est Si vous ne savez pas Ce que c'est En gros Je vais le désactiver On va voir la différence De toute façon Ce sera assez flagrant Normalement Je vais le désactiver Hop voilà Donc maintenant Si je fais un rendu Sans anti-aliasing Hop 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 Voyons 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 Est-ce que ça se voit le plus ? Hum Ça ne voit pas beaucoup en fait Si là on le voit un petit peu Donc je pense que sur la capture de Youtube Ça ne passera pas On voit un petit peu que sur le bord En fait ça va faire des créneaux C'est à dire que ça va monter Ça va faire En fait ça va faire des gens De petits pixels Comme ça sur les bords Donc en général On set l'anti-aliasing Donc l'aliasing C'est ces petits créneaux C'est l'anti-crainelage Donc on va le mettre A au mieux On va le mettre Sur une animation Puisque si vous faites Une animation Il vaut mieux cliquer sur animation Si vous faites une image fixe Donc c'est à dire un background Par exemple Vous pouvez le mettre Sur image fixe Donc ça sera mieux De l'utiliser sur animation Si vous êtes sur animation Et les niveaux Alors en général Pour une animation Minecraft 1 et 2 c'est bien Si vous faites une animation Plus poussée Vous pouvez le mettre En 2 et 4 Mais ça sera beaucoup plus long En temps de rendu Évidemment Donc je vais le mettre En 1 et 2 En général c'est ce que j'utilise Donc au mieux Animation 1 et 2 Les options On n'a pas grand chose A parler sur les options Mais on va parler des effets Alors les effets Qu'est-ce qu'on a comme effet ? On va parler des effets Intéressants Dans les animations Minecraft La correction de couleur Alors la correction de couleur En général Je la mets pas Puisque j'utilise A la suite After Effects Ou Sony Vegas Pour faire une color correction Mais si vous voulez Vous pouvez changer un petit peu La saturation Ou la luminosité Comme vous voulez En général On la met pas Et on la fait plutôt En post-production Mais si vous voulez la mettre Pourquoi pas Voilà La correction de couleur L'effet de lentille L'effet de lentille Donc là vous voyez Que si je clique dessus Y'a rien C'est ce qui va permettre De faire un optical flair Donc pour ceux qui savent Parce que c'est un optical flair C'est l'effet Quand vous plantez Une caméra Sur un soleil Et ben ça fera Un optical flair Tout simplement Donc je vais vous montrer Rapidement ce que ça fait Hop Si je prends une lumière Et que je set ici La lentille Si je mets quelque chose Comme Allez caméscope Voilà Je mets un petit truc Derrière Ça c'est un peu moche Comme optical flair On va mettre rapidement Un truc pas trop mal Voilà Maintenant Si je regarde Ma lumière ici Et que je fais un rendu Donc on va attendre Que le rendu se fasse Petit ellipse Voilà Donc vous allez voir Hop Voilà On a eu le rendu De l'optical flair Donc si on coche Effet lentille On va avoir le rendu De l'optical flair Si on l'a bien paramétré avant Si on ne le coche pas On ne l'aura pas C'est logique Et donc En optical flair Vous pouvez en créer Vous regardez les paramètres Ici On a des sympas On a des moches un peu Ici pareil Voilà Et puis Ici vous pouvez En fonction de ce que vous voulez Hop Vous pouvez mettre L'échelle à distance Et puis mettre le fondu Sur la limite Sur les objets Enfin vous pouvez jouer Un petit peu avec Ce petit truc là C'est assez sympa De mettre des optical flair Mais il ne faut pas en abuser Parce que bon C'est Normalement Ce n'est pas fait exprès En fait Normalement on essaye De les éviter Mais parfois Ça peut rendre joli Voilà Maintenant Donc l'effet de lentille On a vu ce que c'était On va la supprimer Ensuite L'effet de lueur La même chose Si vous avez une texture Je vais prendre n'importe quelle texture De la sandstone Avec de la lueur Si vous activez la lueur dessus Il faut que vous ayez L'effet de lueur ici D'activer Pour qu'on ait le rendu De l'effet de lueur Tout simplement Ensuite Le flou directionnel de scène Et le flou directionnel vectoriel C'est ce qui va permettre De faire du motion blur Si vous avez un logiciel De traitement derrière Style Sony Vegas Ou Premiere Pro Ne l'utilisez pas Dans Cinéna 4D directement Préférez de le faire A la post-production Ça sera beaucoup plus simple Au réglage On verra comment faire Du flou de mouvement C'est en fait Quand vous avez un personnage Qui bouge très vite Vous allez l'avoir un petit peu flou Donc on verra comment faire Du flou de mouvement Dans un tutoriel futur Sur Sony Vegas Ensuite L'illumination globale Alors ça tout le monde dit Sur internet Mettez l'illumination globale Ça fait plus joli Première chose On va expliquer un peu Ce que c'est l'illumination globale C'est quelque chose Qui va faire un rendu Beaucoup plus réaliste Que si vous ne l'avez pas activé En fait Ça va prendre Va prendre vos lumières Et ça va les faire refléter Sur toutes vos surfaces C'est à dire Toutes vos surfaces On va avoir une sorte de réflexion Ce qui va faire un petit peu Refléter votre lumière Et ça va la diffuser Un peu partout Admettons Vous voyez par exemple Un exemple concret Ici cet arbre Je vais essayer de zoomer dessus Je ne vais jamais y arriver C'est pas grave Ici cet arbre là Vous voyez que En dessous de lui Normalement Les lumières Il n'y a pas de lumière Qui vont éclairer En dessous de lui même C'est à dire Il n'y a pas de lumière Qui pointe directement En dessous de son feuillage C'est logique Maintenant Donc si je fais un rendu Le dessous du feuillage Il sera tout noir Ce qui est logique Puisque aucune lumière Ne pointe directement dessus Maintenant Si Admettons Que je passe en dessous Et que je n'ai pas de lumière Qui éclaire directement en dessous Pour ne pas avoir ce rendu tout noir Il me suffit d'activer L'illumination globale Et le sol en dessous Va un petit peu refléter Sa lumière Sur le feuillage Et le feuillage Va être un petit peu éclairé Bien sûr Il va être sombre Mais il va être quand même Un petit peu éclairé Donc ça augmente L'aspect photoréaliste De votre animation Donc en général Si vous faites une animation Minecraft Ici dans cache d'iradiance Vous mettez tout Sur basse Ce qui va en fait Hop Basse Ici vous ne touchez pas Ce qui va en fait Vous baissez le nombre de passes Vous voyez ça c'est une passe En fait ça va calculer Un petit peu tous ces effets là Donc si vous avez beaucoup de passes Il suffit de baisser le nombre de passes Vous aurez toujours l'effet Mais ça sera plus rapide à calculer Mais vous aurez toujours L'éclairage en dessous des feuilles Par exemple Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Si vous faites quelque chose De beaucoup plus photoréaliste Bien sûr vous pouvez augmenter ici La qualité Vous pouvez le mettre sur hot Mais évidemment Votre temps de rendu N'en sera que augmenté Donc par contre Si vous n'avez pas de problème Comme je vous l'ai dit De feuilles noires Ou des gens de trucs comme ça Vous pouvez très bien Ne pas l'activer Vous pouvez avoir des très beaux rendus Sans illumination globale Sans illumination globale Pardon Et ça prend beaucoup moins de temps De le faire sans Ensuite Illumination globale L'antichir On s'en fout L'ueur Alors l'ueur C'est quelque chose Qui va vous voyez Je vais mettre un petit rendu en route Hop L'ueur c'est quelque chose Qui va mettre une petite Une genre de petite lueur Mais sur toute la scène Qui va un petit peu éclairer la scène Ça peut être sympa Sur des animations Un petit peu matinales Par exemple Ou quand il fait très chaud Dans des déserts Alors Comme l'effet de lentille Tout à l'heure Comme certains effets La lueur C'est quelque chose Qui s'applique à la fin du rendu C'est à dire que vous n'allez pas voir Directement le rendu Donc là on voit Il n'y a pas de lueur C'est quelque chose Qui une fois que l'image Toute l'image est rendue Il va y avoir une nouvelle passe De rendu Et qui va afficher la lueur Comme vous voyez L'optical flare tout à l'heure Il ne s'est pas rendu direct C'était bien Quelque chose qui s'applique A la fin du rendu Donc vous ne faites pas avoir Si jamais vous testez des paramètres Ce que je vous conseille de faire Toujours tester ces paramètres Petit à petit Il faut faire un rendu complet De la scène Pour avoir l'effet de lueur Vous voyez que là Il va s'activer Hop On a la passe de lueur On le voit Hop 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 Et voilà On a eu la passe de lueur Juste après Donc là pareil Vous pouvez bidouiller les réglages Donc ici en réglant un petit peu La taille L'intensité A chaque fois vous faites un rendu Donc c'est comme ça Qu'on paramètre une scène Vous faites un réglage Vous refaites un rendu Vous voyez ce que ça donne Vous changez le réglage Etc Vous changez un réglage à la fois Pour bien voir ce que ça donne Et voilà Donc on a vu l'effet de lueur Hop A ne pas confondre justement L'effet de lueur C'est ce qui active la lueur Sur les matériaux Et la lueur Tout court C'est ce qui active la lueur Dans toute la scène Ensuite L'occlusion ambiante Alors l'occlusion ambiante C'est quelque chose Qui va en fait Mettre un petit peu plus de noir Un petit peu plus d'ombre Sur les objets qui se rapprochent C'est à dire que dans la vie Quand vous avez Par exemple vous prenez Un bout de papier Vous le rapprochez d'une table Sous le bout de papier Vous allez voir Que c'est fort sombre C'est normal Puisque quand les deux se rapprochent En fait la lumière pénètre moins Et donc on a moins de lumière Donc maintenant vous voyez Que si je fais un rendu Ici ça ne change absolument rien Mais vous voyez que dans les coins A l'endroit où c'est censé être plus sombre Et bien l'occlusion ambiante En fait Elle va appliquer Ces petits effets d'ombrage Dans les coins Ça peut être assez sympa Dans les animations photoréalistes Mais dans les animations Minecraft C'est aussi sympa Donc si je dézoome un peu Vous allez voir qu'en fait A l'endroit où il y a des coins A l'endroit où il y a des couches Qui se superposent On va avoir tous ces effets d'ombre C'est un petit peu plus noir Et donc ça c'est dû A l'illumination globale A noter aussi Que si vous avez Des couches alpha Donc des couches en transparence Ici il faut absolument Cocher évaluer la transparence Sinon par exemple Si vous avez une liane Sur un tronc Malgré le fait que la liane Soit transparente Ça sera tout noir Puisque l'occlusion ambiante Elle calculera Comme s'il n'y avait pas de transparence Donc n'est pas obligé De cocher ici Évaluer la transparence Voilà donc vous êtes pareil Pas obligé de la mettre Contrairement à ce qu'on dit souvent Sur Youtube Vous n'êtes pas obligé De mettre l'occlusion ambiante La profondeur de champ La profondeur de champ Quand vous prenez une caméra Que vous filmez Si vous filmez quelque chose de près Au loin ça sera flou C'est logique Si vous filmez quelque chose au loin De près ça sera flou Et donc c'est quelque chose La profondeur de champ Qui s'applique dans la vie réelle Et qu'on pourrait appliquer Dans les animations Pour cela on va avoir besoin D'une caméra On va prendre une caméra Ici je vais la pointer là Donc on va avoir Un très bon exemple ici Et ici on a un onglet profondeur Je vais sortir de la caméra Pour bien vous expliquer Alors On a plusieurs paramètres Admettons que ici On veuille que On fasse le focus Donc que ça soit net Sur l'arbre Et que plus loin Donc derrière le marécage Et tout ça soit flou Donc on va mettre La distance de mire C'est vous voyez Le truc vert clair ici On va la mettre Sur l'arbre Donc vous pouvez l'augmenter Comme ça Ou le mettre dans votre scène Donc ça veut dire Que ça sera net Juste à la distance de mire Ça sera tout pile net Juste avant Ça sera net aussi Maintenant la mise au point arrière Ça sera l'endroit Où ça sera au maximum flou C'est à dire que là Où on a le cadre vert foncé Donc maintenant que je l'ai activé On a un cadre vert foncé A l'endroit où on aura Le cadre vert foncé Ça sera au maximum flou Donc je vais l'augmenter 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 Jusque derrière Donc maintenant L'arbre sera net Et le derrière sera flou Si on fait un rendu Donc je vais vous passer Le petit temps de rendu Donc de la même façon Que les effets précédents C'est quelque chose Qui s'applique à la fin du rendu On va le voir La passe de rendu Juste qui s'affiche Juste maintenant Et vous voyez que Hop Derrière ça sera flou Et devant ça sera net Comme je vous l'ai dit Donc après évidemment Là c'est fort flou On est d'accord Donc on peut diminuer Un peu l'intensité du flou On va peut-être la passer à 2 Ce sera beaucoup plus joli Et après vous pouvez jouer Avec les réglages C'est à dire que là On peut augmenter Un petit peu la distance De netteté ici On peut diminuer un peu Celle de derrière Afin qu'on ait un dégradé Un peu plus soutenu Voilà Vous pouvez jouer avec ça De la même façon Ici on peut avoir Une mise au point A l'avant C'est à dire que Ça sera net Derrière le cadre vert Ça sera net Et à l'avant Ici ça sera flou Alors là je ne sais pas Si c'est un très bon exemple Puisqu'on n'a rien On n'a rien en premier plan Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va avancer Un petit peu la caméra Et on va faire un autre effet C'est à dire que là On fera la mise au point Sur l'arrière Sur le marécage Derrière Et que l'arbre Au premier plan Sera flou Voilà Donc là j'ai bien mis La mise au point avant C'est à dire que Ça sera flou à l'avant Maintenant si je fais mon rendu Je vous passe le temps de rendu Voilà Donc en fait On va voir que maintenant Que la passe de flou va passer Hop 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 On voit bien que le premier plan est flou Et l'arrière plan est bien net Bon et bien net Moyennement Parce que là je l'ai un peu mal réglé Mais le premier plan est flou Et l'arrière plan est net Et donc c'est comme ça Qu'on fait la mise au point avant Donc ça c'était pour la profondeur de champ Donc vous pouvez régler un petit peu L'intensité Pour ne pas avoir un flou trop important Profondeur de champ C'est fait Qu'est-ce qu'on a d'autre 3 gestion de couleur Reflet spéculaire Tout Grandu des cheveux Si vous avez des cheveux Ça peut être intéressant de le rendre dedans Et voilà Donc je pense qu'on a fait le tour Des paramètres de rendu Donc en résumé Là si j'avais une scène comme ça Qu'est-ce que je ferais ? Oui j'ai oublié de vous dire Une petite chose aussi C'est que En dehors des paramètres de rendu On peut faire quelque chose Qui peut être assez sympa Si vous voyez ici ma map Elle se coupe un peu brutalement Là au fond Donc ce que je peux faire C'est rajouter un petit Comment je vais vous dire Rajouter un petit brouillard Derrière un peu comme dans Minecraft Donc là on va utiliser Où est-il Un environnement On va activer le brouillard On va le mettre Le brouillard un petit peu En En blanc Bleuté Voilà comme ça On va bien sûr Baisser l'intensité A 30% Non on va En fait on va pas la laisser A 30% Ce serait plus simple De la laisser augmenter De changer un petit peu La couleur Un truc un peu comme ça De ne pas affecter L'arrière Plan Et d'augmenter ici la distance Par exemple 50 000 Donc vous voyez que maintenant Si je fais un rendu Ici derrière on aura Du brouillard Ce qui va en fait Éviter qu'on ait Une coupure un peu nette Donc là j'ai un peu mal paramétré Il faut augmenter la distance Diminuer un peu l'intensité Et donc ça va Ça va nous avoir un rendu Un petit peu matinal Avec de la brume Voilà un rendu Un petit peu plus sympa Donc maintenant Si je voulais faire cette scène En rendu pour une animation Comment je ferais Donc on va réappliquer Ce qu'on a vu avant En généralité J'ai rien à changer 720 Ici c'est bon Ici c'est déjà paramétré Anti-alising Un par deux Dans les options Pour le coup Je mettrai l'occlusion ambiante L'ilu globale Pourquoi pas En baissant bien sûr Ici les paramètres Pour pas qu'on ait un gros temps De rendu L'occlusion ambiante J'ai mis Évaluer la transparence Qu'est-ce que je peux mettre d'autre Peut-être un petit peu L'effet de lueur Pas de profondeur de champ En l'occurrence J'ai pas tellement Ouah j'ai pas envie Pourquoi pas Enfin voilà Et donc Maintenant si je lance Complètement mon rendu Hop je vais poser ma caméra Ici Je vais lancer ici mon rendu En cliquant sur cette icône là Et je vais avoir Mon rendu qui va se lancer Donc on voit la préface De l'occlusion De l'illumination globale Pardon Et on aura un rendu Qui sera Pour le coup Relativement peu long Puisqu'on a pas le rendu de l'eau Vous voyez que quand on a de l'eau à rendre C'est un peu plus long Puisqu'il y a de la transparence Et de la réflexion dessus Donc pour le coup On aura un rendu relativement joli Puisqu'on a Oui oui Il y a des effets sympas On aura un rendu relativement joli Avec des petites ombres Puisqu'on a fait le truc d'ombre juste avant Mais pour le coup Qui n'est pas si long que ça Puisqu'il va prendre Là on est à 30 secondes Il va peut-être prendre 1 minute 30 Ce qui n'est pas si long Pour une animation Minecraft Donc voilà Vous voyez qu'on va pas être si long Sur l'image On aura une image de bonne qualité Qui sera rendue en targa Donc qui sera très facilement exploitable A la post-prod En 30 images par seconde Voilà Combien de temps va tomber ? Ouais dans les 1 minute 30 Comme j'avais dit Peut-être un petit peu plus Donc en général Vous inquiétez pas trop Sur les animations Minecraft Le temps de rendu Ça varie entre 10 secondes Sur des scènes vraiment très très simples Genre juste avec un perso Et un fond blanc derrière Et ça peut monter jusqu'à 2-3 minutes Si vous avez De l'eau par exemple C'est assez long à rendre L'eau Ou si vous avez des effets Un petit peu plus poussés Que ceux que j'ai mis Donc voilà Ça peut monter jusqu'à 2-3 minutes Voir 4 ou 5 Si vous avez des effets Un petit peu plus lourds A calculer Evidemment ça peut monter Jusqu'à 20 minutes Mais bon là C'est des effets Beaucoup plus lourds à calculer Et voilà 2 minutes Deux minutes de rendu d'image Pour cette image Et il est parti Pour calculer la suite Donc là J'aurais peut-être dû diminuer Un peu la lueur Mais sinon c'est assez sympa Comme image Voilà voilà C'était tout Pour ce long tutoriel Sur le rendu Je vais arrêter le rendu d'ailleurs Sur le rendu Sur les paramètres de rendu Sur tous ces paramètres là Et on se retrouve bientôt Pour un tutoriel suivant Sur l'animation Minecraft Dans cinéma 4D C'était Siendo